Je vais vous parler du cinéma. Le cinéma, pour moi, relève du sport cérébral. Rien n'est plus difficile, je connais dans le domaine de l'oral et non pas de l'écrit, rien n'est plus difficile que de suivre le cours d'un film de bout en bout. Parce que l'écrit, le roman c'est écrit, l'écrit résout des problèmes, donne des explications, des descriptions, alors que l'oral, ce que j'appelle l'oral, c'est-à-dire ce qui est parlé, ce qui est même offert à la vue, parce que pour moi, l'auditif, moi je suis dans l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel, ça exige une attention remarquable de la part de l'auditeur et du téléspectateur. Et beaucoup de ceux qui vont au cinéma ne sont pas capables d'avoir cette attention. Par conséquent, il manque une partie du fil du film. C'est pour ça que je parle d'un sport cérébral. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment les choses s'enchaînent dans le film. Ils ne captent pas certaines informations. Et, ça me paraît intéressant, moi je crois qu'une des raisons pour lesquelles je vais au cinéma, c'est justement parce que ça exige cette attention particulière, qu'on ne trouve pas dans le livre, dans le roman. Alors, la cinémathèque, j'ai fait un certain nombre d'expériences, notamment récemment pour les films britanniques, des années 40-50, qui sont très subtils, le scénario est très sophistiqué, et j'ai pu remarquer que, à ce moment-là, Chénon échappait à ceux qui regardaient sur le film, qui visionnaient le film. D'autant plus que, comme le film suit un cours, on dit, bon, ça s'est passé comme ça, pourquoi pas ? Ils ne perçoivent pas toujours les causes et effets. Donc, le film est une sorte de trompe-l'œil, puisqu'on peut avoir l'impression que les choses se sont déroulées comme cela, par hasard, si on peut dire, alors que le scénario avait prévu quelque chose de très pointu.